Musique Bonjour à tous, c'est le jour J du grand nettoyage des côtes au niveau mondial. Donc on a ici différents types de matériel. À certains endroits, comme vous avez vu, il y a des endroits qui sont inaccessibles. Vous voyez derrière vous l'enrochement, les déchets vont se loger dans ces orifices-là. Donc il va falloir aller chercher au fin fond et trouver le déchet et ramener à terre. Vous avez celui-là, c'est pratique aussi. Et après vous avez la pince normale. Donc ici sur cette table-là, vous avez des gants et vous avez aussi les sacs pour mettre les déchets. Et puis après, il y a les sacs aussi. Il y a un périmètre qui a été balisé, qu'on appelle un tri sec. C'est sur cette partie-là que nous allons évoluer et ramasser tout type de déchets. Pour nous, en fait, le ramassage des déchets est important, tout comme le tri. On est une association et on oeuvre aussi dans le cadre de l'environnement et d'un lieu propre au niveau des pratiques sportives. J'ai souhaité participer à cet événement parce que dans ma vie quotidienne, je fais le tri. Et quand je suis venue pour la première fois sur cette île, j'avais constaté qu'il y avait beaucoup de déchets. Et l'opportunité m'était donnée de nettoyer un peu. C'est la première fois qu'on vient à Wallis et donc on a venu avec notre équipage parce que c'est le jour mondial de nettoyage. On dit bon, c'est parfait, on peut faire ça à Wallis. Et on est très content de pouvoir participer à cette initiative. Quand on voit assez de déchets dans la mer, et toutes les années, on voit plus et plus de déchets. Donc il faut changer la mentalité, il faut utiliser moins les plastiques parce que les déchets qu'on voit plus, c'est les plastiques dans les océans. Et je crois que chacun peut faire la différence. C'est parti, c'est parti. Il nous reste à finaliser le tri, c'est-à-dire compter le nombre de déchets pesés, répertoriés dans l'application en ligne et faire le bilan de notre journée. Les matériaux qu'on a là sur le site, on va les trier et les mettre au CET. Et ceux qui ne sont pas triables, malheureusement, ils vont partir dans une poubelle. Notre message par rapport à la protection du milieu marin et du nombre de déchets est de faire attention aux produits qu'on achète, à ce qu'on en fait, aux utilisations, d'éviter de jeter devant chez soi dans la mer, d'utiliser les poubelles, les poudres de collecte et de recyclage qui sont mis en place sur le territoire de Wallis. Le message que j'aimerais laisser aux Wallisiens, moi qui ne suis pas wallisienne, c'est qu'ils ont un lagon juste splendide, magnifique. Ce lagon est en train de s'abîmer à cause de tous ces déchets. Et que s'ils veulent laisser une aussi belle nature à leurs enfants et leurs petits-enfants, il faut en prendre soin aujourd'hui. Merci Soin ! Sous-titrage Société Radio-Canada